Salut à toi, tu es en train de péter un câble parce que tu n'arrives pas à connecter ton nom de domaine avec Wix Moi je commence à péter un plomb moi, allô ? Ou tu as tout simplement ton site web depuis un moment et tu n'as toujours pas de nom de domaine Allô ? Non mais allô quoi ? Eh bien, il est temps de passer à l'action car avoir son propre nom de domaine est la chose la plus importante pour ton image de marque Ton site fera plus professionnel et tu pourras plus facilement te référencer sur Google Dans cette vidéo, je vais te montrer 3 méthodes différentes pour connecter un nom de domaine à ton site Wix Tu sauras donc comment lier un domaine HTV à Wix ou chez un autre prestataire Mais avant ça, je vais te faire une piqûre de rappel sur la différence entre un forfait premium Wix et un nom de domaine Alors si toi et Nabila vous êtes prêts, on va pouvoir démarrer ce tutoriel Jamais une blessure, toujours une leçon Voilà, pour moi c'est ma devise Avant de commencer à entrer dans le vif du sujet, il est important que tu comprennes bien la différence entre un forfait premium Wix et un nom de domaine Certaines personnes confondent ces deux éléments et je pense qu'il est nécessaire de clarifier tout ça Un forfait premium Wix, c'est l'hébergement de ton site et les fonctionnalités de la plateforme dont tu auras accès ou non Un nom de domaine est l'adresse pour accéder à ton site web et c'est un élément à acheter pour dire que tu es propriétaire de celui-ci Donc c'est un peu comme enregistrer ton entreprise au registre du commerce pour dire que cette société t'appartient Pour imager tout ça avec un exemple de la vraie vie, je vais prendre le cas de la location d'une maison L'hébergement correspond à l'intérieur de ta maison avec tous tes mobles et tes décorations, donc toutes les fonctionnalités de ton site Tu payeras donc un loyer à ton bailleur qui est Wix pour pouvoir y vivre A la différence que si un meuble est cassé dans ta maison, Wix va le réparer sans que tu n'aies rien besoin de faire Donc Wix va résoudre les éventuels bugs sans frais supplémentaires car c'est compris dans ton loyer Wix va également s'assurer que toutes les fonctionnalités soient à jour sans que tu n'aies rien besoin de faire Le nom de domaine correspond à l'adresse de ta maison qui permettra aux gens de s'y rendre et d'y entrer pour la visiter Tu payeras un prix annuel pour être propriétaire de cette adresse Donc c'est un peu comme le registre de la population mais sur le web Hormis la simplicité d'utilisation, l'un des gros avantages de Wix est que tu ne risques pas de mettre à jour un plugin et de faire planter ton site Cela t'épargnera du stress, n'en déplaise à certains professionnels WordPress qui ne jurent que par la facturation d'une mise à jour ratée D'un débutant Avec Wix, on s'occupe seulement des choses vraiment importantes qui sont le développement de ton business en ligne Quand on dit que tu es dans ta jalousie, je suis dans mon jacuzzi Tout d'abord, il faudra te rendre sur ton tableau de bord de Wix Donc là comme tu peux voir, je n'ai pas encore de nom de domaine Donc pour connecter un nom de domaine à ton site, il faudra que tu achètes un forfait premium Il faudra donc aller tout en bas sur le bouton booster et cliquer dessus Cette page va afficher les différents forfaits premium que propose Wix Donc si tu prends le basique, le illimité ou le VIP, tu auras droit à un nom de domaine gratuit pendant un an Pour info, je parle en détail de tous les forfaits premium Wix et de ceux que je te recommande de prendre dans une autre de mes vidéos Tu découvriras aussi comment obtenir 50% de réduction sur certains forfaits si tu débutes avec Wix Je te les mise en fiche et en description Pour ce tutoriel, je vais prendre un forfait e-commerce, donc je vais aller sur le deuxième onglet Et je vais prendre le business basique, donc je clique sur sélectionner Ensuite, je vais laisser cocher le cycle de facturation annuel et je vais aller cliquer sur continuer vers le paiement Bon, ici tu ne prends pas en compte la TVA car comme j'habite en Suisse, elle a 7,7% Mais toi ce sera à 20% si tu es en France Et oui, les petits Suisses payent une petite TVA Bon, pour moi ce sera gratuit car Wix me offre gracieusement un coupon pour le tournage de cette vidéo Donc ne sois pas choqué Maintenant que j'ai décidé de casser ma tirelire pour payer la somme de 0€ Je vais cliquer sur valider l'achat Je vais donc choisir le nom de domaine nanmeshalo.com Et cliquer sur rechercher Et donc je peux voir que le nom de domaine que je souhaite acheter est disponible Donc je vais pouvoir aller cliquer sur obtenir Et donc ici dans la période d'inscription, je vais aller sélectionner un an Ce qui me permettra d'avoir le domaine gratuit durant un an Bien sûr, à noter qu'à la fin des un an, tu paieras le total qui est ici Donc une fois les un an passés, tu paieras après 17,94€ Ensuite tu vas aller cliquer sur continuer Ensuite à nouveau continuer Ensuite après tu pourras choisir si tu veux une inscription privée Donc qui permet d'avoir protection contre le vol d'identité La prévention du spam et des courriers indésirables La protection du domaine contre le piratage Bon, moi pour cet exemple, je vais choisir inscription publique Et une fois que c'est fait, je clique à nouveau sur continuer Et enfin, je n'ai plus qu'à valider l'achat Et voilà, le nom de domaine que tu as acheté est désormais connecté à ton site Donc maintenant on va pouvoir cliquer sur accéder au domaine Voilà, après tu pourras avoir ce message Donc il faudra que tu confirmes les informations de contact de ton domaine Donc tu devras suivre à la lettre les instructions qui sont indiquées dans le rectangle rouge Donc n'hésite pas à mettre en pause ma vidéo si tu vas avoir le temps de tout lire Il faudra bien également aussi que tu notes que ton domaine ne sera pas connecté tout de suite Donc la mise en ligne de ton domaine peut prendre jusqu'à 24h D'ailleurs, il y a Nabila qui m'appelle pour me dire pourquoi on a réussi à connecter un domaine aussi facilement Parce qu'on a trop de swag On est de retour sur l'accueil du tableau de bord de Wix Je vais maintenant rapidement te montrer comment connecter un domaine si tu ne l'as pas fait en même temps que l'achat de ton forfait premium Il te suffira d'aller dans la barre de recherche en haut et de taper domaine Ensuite tu vas cliquer sur le premier élément du menu déroulant Une fois sur cette page, tu cliques sur acheter un nouveau nom de domaine Ensuite, il faudra que tu tapes le nom de domaine que tu souhaites dans la barre de recherche Donc pour moi, ce sera non-mais-allo.fr Une fois que c'est fait, tu cliques sur rechercher Et s'il est disponible, tu cliques sur obtenir Donc après, il te suffira de suivre les instructions pour valider l'achat Et ce sera la même chose qu'avant Donc voilà, tu sais désormais comment acheter et connecter un nom de domaine via Wix Il faut que tu saches par contre que tu n'es pas obligé d'acheter ton nom de domaine avec Wix Et que tu peux l'avoir auprès du prestataire de ton choix Je vais donc maintenant te montrer comment connecter à Wix un nom de domaine que tu as acheté ailleurs Comme on a pu voir dans les deux premières méthodes Wix propose l'achat de nom de domaine via sa plateforme Cependant, il existe beaucoup d'autres prestataires qui proposent d'acheter un nom de domaine avec leur propre tarif Tu pourras donc également connecter à Wix un nom de domaine acheté ailleurs Voici une liste de quelques prestataires où tu pourras acheter un domaine Tu as donc par exemple OVH, Godaddy, Gandhi, Google Domaine et Infomaniac pour mes compatriotes suisses Pour ce tutoriel, je vais te montrer un exemple avec OVH On est donc sur la page du site OVH pour acheter un nom de domaine et tu trouveras le lien en description La première étape sera donc de l'acheter et il te faudra avoir un compte chez OVH Pour cet exemple, je vais acheter le nom de domaine nanmealo.store Je vais donc cliquer sur le bouton rechercher Comme il est disponible, je vais cliquer sur le bouton avec l'icône de panier Et après, continuer la commande Ensuite, je clique encore deux fois sur continuer la commande Et enfin, je vais aller cliquer sur payer Donc ici, tu as ton adresse de facturation et tu devras choisir un mode de paiement Puis, tu devras accepter les termes et conditions de OVH en cochant les deux cases ici Et une fois que c'est fait, tu cliques sur payer Tu arriveras donc sur la page pour entrer tes coordonnées bancaires Et nous, on se retrouve une fois que j'aurai fait tout ça et cliquer sur payer Mon paiement a donc été validé et on va cliquer sur suivre ma commande Donc ici, l'achat ne se valide pas tout de suite et il te faudra attendre en moyenne 48 heures de délai de traitement On se retrouve donc dès que ma commande aura été validée Ma commande est désormais validée et je vais te dire ce qu'il s'est passé entre temps Durant le délai de traitement, OVH m'a envoyé un mail me demandant de vérifier mon identité Il faudra donc que tu répondes à ce mail dans les 24 heures en leur fournissant une copie recto verso de ta carte d'identité et un justificatif de domicile Pour le justificatif de domicile, cela peut être une facture d'eau, de gaz ou d'électricité Personnellement, je leur ai envoyé une facture de loyer et j'ai pu valider la vérification d'identité facilement Ma commande a donc été approuvée et mon nom de domaine a été livré Maintenant que tout ceci est fait, on va aller cliquer sur tableau de bord Ensuite, on va aller cliquer sur notre domaine, donc ici Et on va aller se rendre sur l'onglet serveur DNS Donc ici, c'est la partie la plus importante à retenir car peu importe le prestataire que tu auras choisi pour acheter ton domaine C'est la zone qui te permettra de le connecter à Wix Maintenant, on va retourner sur le tableau de bord de Wix Donc comme avant, il faudra que tu te rendes sur la partie domaine de ton site Ensuite, on va cliquer sur « Connecter un domaine qui vous appartient » Puis dans la barre de recherche, on va aller écrire le nom de domaine qu'on a acheté sur OVH Donc nomméalo.store Ensuite en bas, dans « Méthode de connexion », on va laisser « Serveur de nom » Et ici, je souhaite connecter un sous-domaine, on va aussi laisser comme ça Petite parenthèse, l'option « Connecter un sous-domaine » est utile si tu as plusieurs noms de domaine Par exemple, dans notre cas, on aurait un domaine principal qui est « Nomméalo.com » Et plusieurs sous-domaines comme par exemple « Nomméalo.fr » et « Nomméalo.store » Si une personne tape l'un des deux sous-domaines, il sera automatiquement redirigé vers le domaine principal Qui est « Nomméalo.com » Donc voilà, si tu as plusieurs noms de domaine, tu pourras choisir de connecter des sous-domaines grâce à cette option Et bien sûr, ce sera exactement la même démarche que pour le domaine principal qu'on va faire maintenant Donc on va aller cliquer sur « Suivant » Puis on va cliquer sur « Commencer » Ensuite, on va cliquer sur « Je me suis connecté » Et on va valider tout ça de la même manière jusqu'à l'étape 4 Donc j'ai trouvé les paramètres de mon domaine J'ai trouvé les serveurs de nom Donc là, comme tu peux voir, je vais devoir remplacer les serveurs de nom de OVH par ceux de Wix dans mon tableau de bord OVH Je vais donc copier le premier serveur de nom et retourner sur l'onglet OVH Puis je vais aller cliquer sur « Modifier les serveurs DNS » Et je vais coller mon premier serveur de nom Ensuite, je retourne sur le tableau de bord de Wix pour copier le deuxième serveur de nom Et je reviens à nouveau sur le tableau de bord OVH pour aller copier mon deuxième serveur de nom Une fois que c'est fait, je vais aller cliquer sur le bouton « Appliquer la configuration » Donc là, on peut voir que la modification des DNS a bien été prise en compte Et donc cela va nécessiter probablement un délai de 48 heures pour que la propagation des DNS se fasse Mais dans la plupart des cas, c'est assez rapide, en tout cas avec les expériences que j'ai eues Avec plusieurs connexions de nom de domaine avec différents prestataires Donc je vais maintenant retourner sur le tableau de bord de Wix Et je vais aller cliquer sur « J'ai remplacé mes serveurs de nom » Et voilà ! Le processus de connexion est désormais lancé Et le nom de domaine acheté sur OVH sera bientôt lié à notre site Wix Donc selon les cas, je te rappelle encore, il est important de noter que cela peut prendre 48 heures Donc ce n'est pas le genre de truc à faire à la dernière minute Dans tous les cas, c'est fait, on a gagné et j'ai de nouveau un appel de Nabila C'est pas une âme de vainqueur ça ? Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu t'aider N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos sur Wix Si tu as une question, n'hésite pas non plus à la poster en commentaire On t'a pas demandé ton avis, on t'a juste demandé d'écouter le mien C'est tout Sois l'élève et je serai le professeur Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ?